Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'août s'est bien passé. Comme toujours, je vous le souhaite. C'est un réel plaisir de vous retrouver avec ma jolie bouteille que j'ai acquise dernièrement. Voilà, c'est une création de Wendy Witch Création. Il s'agit de la Mermet Voice Potion. Comme vous pouvez voir le rendu, on est dans les énergies de la mer avec la connexion aux sirènes. C'est un petit peu l'esprit du film Pirates des Caraïbes. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder les informations que je vous ai indiquées en barre de description. Vous avez tous les liens. Vous pourrez retrouver les créations de Wendy, sa page TikTok, également sa page YouTube, puisque Wendy fait également de temps à autre des guidances. Et voilà, je vous indique également son Facebook si vous souhaitez aller la contacter. Je vous retrouve donc pour la nouvelle guidance de Nouvelle Lune, qui sera une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Elle aura lieu ce samedi 27 août 2022 et sera située à 4 degrés du signe de la Vierge. Cette nouvelle lune en Vierge sera grandement influencée par Mars. Ainsi, l'influence que cette nouvelle lune aura sur nous, nous permettra d'apprendre à contrôler l'impatience, l'impulsivité, la colère et la frustration. Il y aura des risques de complications, de violences et de guerres. Les problèmes croissants causés par la misogynie, la jalousie et la violence seront mis en évidence. On pourra dire que cette nouvelle lune sera tendue. Toutefois, il est à noter que le carré de Saturne-Uranus favorisera un changement culturel et politique important. Cette nouvelle lune sera excellente pour prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page ou démarrer un nouveau projet. Nous pourrons également remettre en question les anciennes habitudes, comportements et croyances lorsque nous rechercherons des moyens nouveaux et inventifs de progresser. Le carré de la nouvelle lune à Mars pourrait bien provoquer de l'irritation, de l'impatience, de l'impulsivité, de la haine, de la colère et de la frustration. Si nous ne canalisons pas de manière constructive ces énergies potentiellement compliquées, il pourrait y avoir un risque d'agression, d'accident, en particulier de coupure et de brûlure, d'insouciance, de vengeance, de violence et de conflit. Les défis pourraient bien provenir de l'ego, de concurrent ou d'ennemi. On nous conseille de nous mettre en position de défense, d'éviter d'être trop assertif, c'est-à-dire d'énoncer des vérités qui peuvent susciter le conflit ou de susciter des conflits. Si nous ou nos proches sommes menacés, il sera bien de chercher à trouver un compromis ou de se mettre en retrait. En dernier recours, nous pourrons puiser dans notre force, notre courage et notre instinct pour y poster. En s'occupant, en travaillant et en faisant de l'exercice, nous réduirons le risque d'être soumis à des menaces et à des agressions. Enfin, il pourrait y avoir des risques de fusillades, d'attaques au couteau, d'incendies criminels, de violences masculines, de violences domestiques, de viols, d'assassinats et de guerres, ce qui n'est pas très encourageant ni inspirant. Donc à tout un chacun de voir comment s'y prendre pour éviter d'entrer en conflit ou d'attiser ces énergies de guerre et de violence. N'oubliez pas que cette période de nouvelle lune, nous pourrons rédiger notre chèque d'abondance et émettre nos souhaits à l'univers pour attirer à nous l'abondance positive en toutes choses. N'hésitons pas également à purifier notre lieu de vie, nos pierres, si on en a, voire bien sûr les méthodes pour les purifier selon les pierres qu'on possède. Chaque pierre a sa spécificité par rapport à la purification. N'hésitons pas également à purifier nos pensées et nos habitudes. Voilà les petites informations que je peux vous transmettre avant de réaliser votre guidance de nouvelle lune. Donc on va débuter avec la couleur à laquelle nous pourrons nous connecter énergétiquement parlant lors de cette nouvelle lune en vierge. J'utilise le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville. Écoutez, c'est une couleur qui tombe à pic par rapport à ce que je viens de vous énoncer selon cette nouvelle lune en vierge. Nous avons effectivement la couleur indigo qui est une couleur de guérison, voire d'apaisement. Effectivement, il sera question d'avoir confiance en nos capacités intuitives lors de cette nouvelle lune, qui nous seront précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, l'idée sera d'être dans ces énergies d'harmonie pour éviter d'entrer en conflit, quoi qu'il se passe, durant cette nouvelle lune. On va voir précisément ce que les anges ont à nous dire de plus avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel-Ange-Tarot. J'ai une carte qui s'est retournée. On parle de quelqu'un de magnifique. En tout cas, on nous dit que tout ira bien. Donc déjà, dans les énergies, même s'il y a du conflit et une ambiance pas très sereine, on voit que tout ira bien. Il faut prendre conscience qu'on est une chouette personne. Il faut être dans des énergies où on se sent bien, où on est ouvert au fait de peut-être avoir confiance en soi, croire davantage en nous et nous encourager, nous sauver, car personne ne le fera pour nous. Si on comprend ça durant cette nouvelle lune, tout ira bien. Voilà, soyons confiants en nous-mêmes pour éviter d'avoir à se défendre par rapport aux attaques qu'on pourrait recevoir. Effectivement, quand on manque de confiance, bien souvent, on a souvent des adversaires qui sont là pour nous mettre à terre. Donc là, en l'occurrence, on nous recommande d'avoir confiance en nous et de nous relever quoi qu'il se passe et de ne surtout pas nous laisser écraser en étant principalement dans une certaine confiance qui nous aidera à ne pas nous laisser écraser, surtout dans cette période de nouvelle lune. On va voir précisément ce que l'oracle, la date et la réponse, a de plus à nous dire. Alors peut-être une situation qui pourra nous être révélée avec cet oracle. Donc première partie, une situation, un événement, quelque chose qui va nous mettre sur la voie par rapport aux énergies de la nouvelle lune. Là, nous avons la carte 28. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Nous aurons notre libre arbitre. Il faudra en user pour précisément ne pas avoir peur qu'on nous impose à nous notre manière de nous comporter, notre manière de nous exprimer ou notre manière d'agir. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Si il y a une situation qui ne nous convient plus, on a un libre arbitre. Si il y a quelqu'un qui souhaite nous soumettre à une situation durant cette nouvelle lune, on aura effectivement notre libre arbitre d'agir selon ce qu'il y a de mieux pour nous et surtout pas se laisser assujettir quoi qu'il se passe en essayant autant que faire se peut d'être pacifique sur cette situation qui pourrait nous être pas forcément super agréable. Alors on va voir une période qui pourrait nous être annoncée où effectivement tout est possible, peu importe le chemin. Alors on a notre libre arbitre. Il y a peut-être une période qui pourrait nous être dévoilée avec l'oracle, la date et la réponse. Alors peut-être durant l'hiver, une situation qui remonte depuis l'hiver. Quelque chose qui est gelé, quelque chose qui n'est pas forcément très clair, qui aura besoin de remettre les choses dans l'ordre. Voir, puisqu'on disait tout à l'heure, tourner une page sur ce qui ne nous convient pas non plus. Peut-être démarrer un nouveau projet ou tout simplement remettre en question les anciennes habitudes, les anciens comportements, les anciennes croyances. On nous dit dans quelques jours ici, donc il y a effectivement lors de cette nouvelle lune l'opportunité de peut-être tourner la page avec une situation qui pourrait remonter à cette saison de l'hiver. Avec le chiffre 3, on peut annoncer qu'effectivement, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui pourrait s'étaler sur une période de 3 jours, 3 semaines. Est-ce que cette situation qu'on nous décrit durant cette nouvelle lune ne sera profitable ? Est-ce qu'elle sera profitable durant cette nouvelle lune ou un peu plus tard ? On nous dit non, pas durant la nouvelle lune, peut-être un peu plus tard. On nous dit qu'il sera temps prochainement, en tout cas, de faire un choix qui sera profitable, quitter ce qui ne nous convient plus lors de cette nouvelle lune et on nous dit que ce sera profitable. Donc là, c'est la carte en dos de jeu et là, du coup, on peut dire que c'est la carte en dos de jeu. On va voir précisément ce que mon oracle reflet de vie a de plus à vous dévoiler pour cette nouvelle lune en vierge. Donc comme toujours, je remercie mes guides de lumière de nous envoyer les messages qui nous parleront un maximum pour cette nouvelle lune en vierge. On me fait bien brasser les cartes pour avoir les envers et les endroits et on va voir ce qui se passe pour nous tous énergétiquement parlant pour cette nouvelle lune. Donc je vais faire un tirage en quatre cartes. Alors on voit bien avec la carte côté fake, côté hypocrisie, qu'il y a quelque chose qui est un peu trouble et voire même pas très authentique. Au niveau du travail, donc il peut y avoir des conflits ou des hypocrisies dans le travail. Alors là, on parle d'un CDD, mais ça peut être tout simplement le travail. On voit que sur cette situation, il va y avoir de toute façon quelque chose qui va naître prochainement. Oui, il y aura comme une transformation. Donc certainement, vous allez avoir l'opportunité de voir renaître votre situation. Peut-être par rapport à une transformation, vous passez d'un CDD à un CDI, vous développez une activité, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu entre deux eaux, il n'y a eu pas grand-chose qui se faisait ou qui se concrétisait pour vous. Là, j'ai l'impression que vous allez rééquilibrer une situation où on vous annonce avec la petite fille de 0 à 17 ans, qu'on est en connexion avec le chakra du plexus solaire. On peut annoncer de peut-être trouver l'équilibre d'une situation et de voir, être un peu plus en accord avec votre enfant intérieur. Juste en dessous, vous avez le triomphe qui est en connexion, encore une fois, avec le chakra du plexus solaire qui permet de trouver son équilibre selon la situation. Donc, s'il y a un contexte professionnel qui n'est pas forcément authentique, peut-être que pour l'instant, si vous avez un travail, ce n'est pas forcément régulier, ça peut être de temps en temps, il y a des grosses périodes de travail et de temps en temps, il n'y en a pas forcément, c'est peut-être le calme plat. Vous êtes peut-être dans un poste qui est juste alimentaire, on vous dit que là, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va reprendre naissance et il y aura une transformation sur cela pour faire quelque chose de plus en accord avec vous-même, quelque chose qui sera un peu plus transcendant par rapport à votre activité. Et si vous avez des personnes hypocrites ou des personnes qui vous jalousent ou qui cherchent justement à vous mettre des bâtons dans les roues ou au travail pour ne pas que vous évoluiez, il y a dans tous les cas quelque chose qui va renaître prochainement, une transformation qui va se faire. Voilà, c'est une énergie de nouvelle lune propice à cela. Donc, on va voir précisément ce que nous allons avoir avec les prochains oracles comme messages. Donc, je vais utiliser l'oracle F. On va voir ce qu'il a à nous annoncer pour cette nouvelle lune en vierge. Donc, je remercie mes guides de lumière de nous envoyer les messages qui nous parleront à tous un maximum. Donc, pareil, un tirage en quatre cartes. Alors, on parle de douleur. On a la fidélité ici. La purification. Donc, effectivement, on a l'opportunité lors de la nouvelle lune de purifier quelque chose qui nous rend malheureux, qui n'est pas forcément dans des énergies élevées. Et là, on est amené à être un peu plus fidèle à soi-même pour trouver des éclaircissements sur notre situation. Donc là, on parle de séduction. Et juste en dessous, on parle de victoire. Alors, pour moi, effectivement, tout à l'heure, on avait l'enfant qui représentait l'enfant intérieur. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que durant cette nouvelle lune, on sera plus enclin certainement à se dire « Voilà, maintenant, il n'est plus question de souffrir sur tel ou tel événement de ma vie. J'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de purifier ce qui ne me convient pas parce que tout est possible, peu importe le chemin que j'emprunte. » être fidèle à soi pour sortir de ce qui ne nous permet pas de nous sentir épanouis. Et voilà, rayonner de son soleil intérieur par rapport à cette séduction, en l'occurrence, être un peu plus attractif, attirer à soi ce qu'on veut et puis se dire que tout est possible, que je suis capable de faire ceci et je suis capable de faire cela en puisant dans cette confiance que je vais matérialiser du fait de cette couleur qui est annoncée, la couleur indigo. Donc, être dans une certaine guérison, un certain apaisement de tout ce qui nous a empêchés jusqu'à présent de nous sentir bien. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire au vu de ces quatre cartes. En tout cas, il y a des énergies propices à se relever, à se faire confiance et surtout à ne pas entrer dans des énergies de conflit. Au contraire, tout entreprendre pour que tout ce qui ne vibre pas avec ce que vous avez envie de faire, tournez la page et ne pas entretenir tout simplement de conflit avec tel ou tel contexte, telle ou telle personne. Alors, j'avais envie d'utiliser l'oracle Phéromone. On va voir ce qu'il a à vous annoncer. Donc, c'est toujours de la même créatrice, Majo in the Wood. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Je remercie mes guides de lumière de nous envoyer les messages les plus parlants pour cette nouvelle lune. La carte 7. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne encore une fois. la carte 10. On a comme une énergie de renouveau. La carte 9. Et la carte 8. Et au dos du jeu, nous avons la carte 19. Et 24, juste en dessous. Avec la carte 19, j'ai cette recommandation d'écouter clairement notre enfant intérieur. On a quelqu'un qui écoute le ventre d'une mère qui attend un enfant. Donc, je pense que là, on nous demande d'écouter notre enfant intérieur. Encore une fois, on est en connexion avec l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose avec cette notion d'écouter son enfant intérieur ou d'écouter ce qui nous fait vibrer intérieurement. On a peut-être traversé avec cette carte qui représente les citrouilles de l'automne une période où il y a eu peut-être besoin d'harmoniser un contexte qui était un petit peu froid et probablement qui n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on avait envie de faire. Donc, il y a eu peut-être un travail de détachement qui s'est créé, qui s'est réalisé et qui fait que durant ces énergies de Nouvelle Lune, on est amené à être un peu plus à l'écoute de son enfant intérieur. On tourne une page de ce fait d'une situation qui ne nous convient plus puisqu'on est un peu plus à l'écoute de notre enfant intérieur, ce qui nous permet d'entrer en fusion avec nous-mêmes, avec nos deux polarités puisque là, moi, j'ai l'homme et la femme et j'ai au centre un noyau qui relie deux êtres humains. Donc, il y a quelque chose qui arrive en fin de cycle pour être un peu plus en alignement avec notre enfant intérieur. Ce qui en découle un renouveau, donc il y a une période qui va nous permettre d'éclore sur ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on souhaite voir se matérialiser et on est un peu plus à l'écoute de notre intuition puisque là, on a les chakras qui sont réalignés selon moi. Donc là, on est sûr de soi, on est en confiance et on a les énergies qui circulent lors de cette nouvelle Lune. Donc, on écoute notre sensibilité, notre enfant intérieur, on a confiance en nos ressentis. On va voir ce que l'oracle Lucubro, à présent, toujours de Majoïde de Wood, a à vous dévoiler. Je remercie comme toujours mes guides de lumière de vous envoyer les messages les plus parlants pour cette nouvelle Lune en Vierge. Alors, j'ai la carte 28, la carte 5, la carte 1 et la carte 31. Donc, tout en couleur. Et là, j'ai la carte 18 et la 41. Ah, une sirène comme ma bouteille. Il y a des personnes avec cette carte 18 qui ont eu pas mal de tristesse. Vous laissez couler des larmes en quelque sorte. Mais en même temps, il y a peut-être eu un certain laisser-aller. Je pense que vous laissez aller quelque chose qui vous a rendu triste par rapport à ces énergies de Lune en Vierge. Avec la sirène, il y a possiblement quelque chose qui vous a rendu triste dans votre vie mais qui va être résolu et certainement vous allez laisser aller pour retrouver votre séduction intérieure par rapport à tout ce qui vous a emprisonné en règle générale. Donc, pour moi, vous arrivez vraiment dans une fin de cycle. Cette situation que vous laissez aller vous permettra avec la carte 28 de voir effectivement une sorte de renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va se terminer pour vous mais pour du mieux puisque là, on voit bien avec la carte 1 qu'il y a comme du renouveau. Nous avons effectivement la mort, la renaissance pour voir quelque chose arriver à vous et c'est quoi ? C'est vraiment des bénédictions puisque là, on a quelqu'un qui prie et qui est vraiment en accord avec soi-même et qui est dans du positif, dans des énergies positives. On a quelqu'un qui est dans la clairvoyance. totale, vous vous reconnectez à votre médiumnité. On a comme un grand voyant avec sa boule de cristal qui est totalement clairvoyant. Vous avez les yeux ouverts et c'est vraiment une bonne chose pour vous permettre avec cette carte 31 de voir arriver quelque chose de l'ordre du renouveau, de voir éclore quelque chose puisque là, on est dans des énergies printanières donc il y a effectivement quelque chose qui est en train de se matérialiser et les bénédictions arrivent. Voilà, donc durant ces énergies de nouvelle lune, on a quelque chose de stable, de fiable, de l'ordre de la renaissance qui se présente à vous et qui va faire que vous allez pouvoir être totalement confiant puisque là, on a quelqu'un qui est totalement clairvoyant. à présent que j'ai fait le tirage d'ordre général pour la nouvelle lune, on va voir ce que les énergies sentimentales vont vous dévoiler. Donc j'utilise l'oracle cœur de lune et on va voir ce qu'il a à vous dire pour cette nouvelle lune en vierge. Donc que vous soyez en couple, célibataire, ce sont des énergies avant toute chose. Donc là, nous avons l'homme. Alors comme on parlait d'énergie masculine quand même lors de cette nouvelle lune en vierge, puisqu'il y aura pas mal de conflits, donc on est quand même dans l'énergie masculine. On parle de flammes jumelles, dames sœurs, on peut parler avec le chiffre 11 d'une élévation sur quelque chose qui pourrait effectivement revenir en force. On a effectivement un passage de l'obscurité à la clarté. C'est vrai qu'au travers de ces énergies de conflits pourrait bien sûr être amenée une énergie qui éclaircit la situation conflictuelle. On parle de retrouvailles voire de rencontres. Alors il peut y avoir des couples qui se retrouveront, des personnes qui sont en relation dames sœurs, de flammes jumelles qui vont se retrouver ou tout simplement et vous pourriez avoir des nouvelles rencontres avec votre âme sœur, avec une personne avec qui vous aurez des énergies d'élévation. Si vous êtes un homme, vous pourriez être susceptible de rencontrer la personne de votre cœur. Vous serez vraiment d'un passage tout autre, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une relation affective qui était des plus sombres auparavant et là vous allez rencontrer une personne, ce sera le jour et la nuit. En gros, c'est un peu ça. Si vous êtes effectivement dans une relation de couple où ce n'était pas forcément évident pour vous, il y aura moyen d'éclaircir ce qui n'allait pas pour pouvoir mieux vous retrouver. Et puis pareil, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être c'est compliqué, il peut y avoir effectivement des retrouvailles. Là, on parle d'amitié, de famille, de famille d'âmes, donc il y a des personnes qui sont vraiment en connexion et faites de la pleine lune dans votre vie. Alors peut-être depuis la dernière pleine lune, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui fait que là, lors de cette nouvelle lune, il y aura forcément des éclaircissements. J'ai la carte de l'hiver qui est tombée. Tout à l'heure, nous avions l'hiver. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est connecté à la saison de l'hiver qui va s'éclaircir. Alors peut-être l'hiver dernier, moi c'est un peu ce que je ressens. Et depuis la dernière pleine lune, il y a pu y avoir effectivement quelque chose qui s'est un petit peu présenté de manière un peu plus précise par rapport à cela et qui va faire que lors de cette pleine lune en vierge, malgré les conflits, il peut y avoir effectivement un passage de l'obscurité à la clarté. Donc là, il y a encore le masculin pour vous dire, il est là. Le printemps, donc pour moi, il y a quelque chose qui va être dans des énergies de stabilité, de renouveau, de retour en force par rapport au printemps. On a aussi les énergies qui sont en floraison. Il y a quelque chose qui va éclore lors de cette nouvelle lune sur quelque chose de plus stable, plus confiant. dans peut-être un mieux-être malgré la période conflictuelle annoncée par les énergies de la lune. Je vais recouvrir celle-ci. Donc là, on parle de croissant de lune, donc on est encore dans les énergies de lune. Et en même temps, on parle du passage de l'obscurité à la clarté par rapport à une énergie tierce, donc tout ce qui est un peu conflictuel, où on se tourne le dos, où ça ne va pas au niveau sentimental, où vous êtes dans une énergie même que vous soyez en couple, célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, ou encore, vous avez peut-être quelque chose qui vous empêche de rencontrer l'âme sœur. Là, j'ai l'impression que vous allez éclaircir le pourquoi du comment. La flamme jumelle et l'âme sœur. On vous parle d'un amour éternel infini. Donc je pense qu'il y a des moyens d'être en connexion avec quelqu'un pour une énergie. En plus, on a deux cartes 11. Là, on a la 11 et on a la 11. Donc on est vraiment dans des énergies d'amour solide. On parle de retrouvailles et de rencontres. Oui, puisque vous êtes dans la fin d'un cycle, donc il peut y avoir la fin d'une situation ou la fin. Elles sont séparées et qui vont se retrouver. Donc peut-être que ça ne va pas ou il y a des déchirures. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation sentimentale. Là, vous arrivez en fin de cycle. Vous allez faire une nouvelle rencontre où vous allez retrouver quelqu'un ou vous allez vous retrouver avec l'élu de votre cœur. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, on a le masculin et juste dessous, on a effectivement quoi ? Des disputes, des règlements de comptes. Donc effectivement, il y a des énergies de disputes lors de cette nouvelle lune que ce soit par rapport à la famille, par rapport à votre famille ou encore par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et que vous ressentez vraiment à distance ou voire même que vous ressentez comme quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. On va voir les prochains jeux, ce qu'ils ont à vous dévoiler pour ces énergies de nouvelle lune en vierge. Avec le magic luna, on va voir des messages que vous soyez en couple célibataire, déplacement pour, donc il peut y avoir des déplacements, des opportunités de déplacement. Je remercie mes guides d'être présents à mes côtés pour vous apporter à vous qui regardez cette guidance de nouvelle lune les messages qui vous parleront un maximum. Alors là, on parle d'un travail. Maintenant, il peut y avoir un travail sur soi. On parle de protection. Donc si vous avez pour désir de faire quelque chose par rapport au travail, vous êtes protégé. On vous dit que vous allez trouver des solutions à un problème. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a des problématiques à cause du travail qui vous empêchent soit de rencontrer la bonne personne, soit de vous rapprocher de l'élu de votre cœur ou tout simplement d'être réuni à une personne qui a des problématiques au travail, les solutions seront trouvées. Alors là, on parle de refuser quelque chose. Effectivement, il était question de tourner la page avec ce qui ne vibre pas, ce qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il sera question aussi de refuser ce qui ne vous convient pas. Là, on parle du printemps. Pour moi, il y a du renouveau. Il y a quelque chose d'un peu plus stable. Pour votre avenir, on voit que vous allez refuser des situations qui ne vous conviennent pas. Avec le printemps, on est dans des énergies de renouveau. Oui, on parle de culpabilité. Alors il y a peut-être des personnes qui doivent sortir de ces énergies de culpabilité, de regret. Il peut y avoir du renouveau par rapport à une situation. Vous vous êtes pas mal mordu les doigts par rapport à cette situation. Là, vous allez refuser d'être dans le regret. Vous allez avoir cette énergie de renouveau pour vous ouvrir à l'avenir. C'est un travail qu'on vous demande. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, là, il va falloir refuser ce que vous acceptiez ces derniers temps et que vous n'acceptez plus aujourd'hui. On va recouvrir pour voir ce qui se passe avec le Magic Luna. Oui, on voit qu'il y a des personnes. On voit encore cette notion de refus. On parle de ne plus croire. Mais je pense que là, il y a des personnes qui ne croient plus que la personne va chercher à s'améliorer, que ce soit dans votre relation de couple actuelle ou ne croyez plus en l'amour, tout simplement. Vous êtes beaucoup dans le doute, vous vous posez beaucoup de questions et c'est les choix que vous allez faire qui vont faire que vous allez entreprendre pour aller mieux parce que visiblement, il y en a qui ressentent forcément une culpabilité, un mal-être. On vous dit que l'univers sera là pour les énergies de cette lune qui vont vous aider ces énergies de lune à refuser ce qui n'est pas bon pour vous. On vous dit que pour votre avenir, il est important lors de cette nouvelle lune de vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous, donc autrement dit refuser ce qui n'est pas bon pour vous et d'opérer ce qu'on appelle un détachement. La sincérité. Il y a du renouveau dans cette nouvelle lune pour être un peu plus sincère avec vos croyances puisqu'on voyait tout à l'heure tourner une page avec des croyances, avec des habitudes, etc. On vous dit que dans le passé, l'héritage pour moi c'est votre passé. Vous avez beaucoup de regrets et s'il y a effectivement des regrets, il va falloir statuer par rapport à cette situation et faire un travail parce que vous ne croyez plus en grand chose. Donc, il va falloir reprendre confiance au niveau sentimental pour que vous puissiez vous détacher de ces fausses croyances que vous pouvez avoir et vous devez ne plus donner de crédit à ces fausses croyances, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une situation compliquée. Avec l'oracle Love You, on va voir ce qu'on peut avoir de plus comme information. Je remercie mes guides de lumière de nous envoyer les messages les plus parlants pour cette nouvelle lune en vierge. Alors, on parle d'un coup de cœur. Alors, peut-être avec un verso pour certains d'entre vous lors de cette nouvelle lune. On parle de février. Effectivement, février, c'est le mois de la Saint-Valentin aussi. On parle d'un changement rapide donc il peut y avoir un coup de foudre, quelque chose qui s'accélère lors de cette nouvelle lune suite à un coup de cœur. Alors, on vous dit que depuis février, peut-être que vous travaillez sur vos dépendances affectives ou vos addictions pour certains d'entre vous. On a encore la période d'hiver, le Sagittaire et Capricorne en dessous, donc décembre-janvier, où c'était plus ou moins instable. Il y a des énergies changeantes. Là, je pense que durant cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à des variations. L'énergie du verso m'évoque cela et on a vraiment quelque chose qui va changer rapidement du tout au tout. C'est du passage de l'obscurité à la clarté. On travaille sur ses dépendances, on reprend confiance, émotionnellement parlant. Je pense qu'on essaye d'atteindre un but, c'est-à-dire d'accéder à quelque chose de stable sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et si vous avez un gros coup de cœur pour la personne avec laquelle vous vivez, voilà, n'hésitez pas à travailler aussi sur vos dépendances pour éviter qu'il y ait des variations dans votre relation. Si vous n'êtes pas forcément bien, vous avez toujours le libre-arbitre aussi de partir de cette relation. Le dernier jeu que je vais réaliser, donc que je vais utiliser pour ce dernier tirage, c'est l'oracle Fiol d'Amélie Fiol. On va voir ce qu'il a de plus à vous dire. Alors, il y a un choix qui est à faire sur quelque chose qui doit terminer. Il y aura une opportunité. Alors, on parle d'amitié. Pour moi, il y a une opportunité avec une relation. Rapidement. Il y a un renouveau, une transformation. Alors, peut-être qu'il y a une situation où vous aviez besoin de temps, il fallait vraiment réfléchir à votre situation. Là, il y a peut-être quelque chose que vous devez choisir, faire un choix. Vous avez encore une fois votre libre-arbitre. Pour terminer une façon de faire, ce n'est pas forcément terminer une relation, c'est savoir ce que vous devez faire pour dire, c'est terminé, moi, cette façon d'agir ne me convient plus. Je fais ce choix et rapidement, j'ai envie que les choses bougent. Si vous êtes dans une relation qui est compliquée, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez eu besoin de temps pour réfléchir ou la personne en face de vous avait besoin de temps pour réfléchir, là, vous n'hésiterez pas à faire un choix rapidement en disant c'est terminé. Il y aura une opportunité de toute façon, alors soit par biais amical, soit une opportunité de relation. Pour moi, la promotion, c'est une opportunité. Alors, vous faites le choix également de vous donner les moyens de peut-être faire une rencontre. Il se peut que, par le biais amical, vous puissiez être éclairé pour faire un choix également. Il peut y avoir des amitiés qui se terminent parce qu'au niveau sentimental, vous avez des opportunités qui, malheureusement, ne se font pas spécifiquement parce que vous avez peut-être des personnes, des énergies tierces dans votre entourage qui vous empêchent peut-être de faire une rencontre. Voilà tout ce que je peux vous annoncer. En tout cas, vous avez votre libre arbitre durant cette nouvelle lune, ce qui sera une bonne chose pour faire vos choix et prendre confiance en vous, à vous qui regardez cette guidance de nouvelle lune. N'hésitez pas à vous poser une question, je vais vous apporter une réponse avec le livre des oracles. Toutes les réponses à vos questions pour cette nouvelle lune en vierge. Je demande à mes guides de lumière une réponse à la question que les personnes qui regardent cette guidance YouTube se posent pour ces énergies de nouvelle lune en vierge. Vous êtes en connexion avec la voyance. La voyante dit de vous attendre à ce que la réponse surgisse au cours d'une crise. Vous voyez, on est encore dans des énergies de crise. Donc la réponse va vous apparaître. Effectivement, selon ce que vous vous demandez, vous voyez, avoir une réponse positive. Ces énergies de crise permettront à ce que du positif s'installe au travers de la question que vous vous posez. Voilà, je vous laisse. C'était un plaisir pour moi de réaliser cette guidance dans le signe de la Vierge. Je vous envoie des énergies de purification, des énergies de magie pour cette nouvelle lune en vierge. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous.